Bonjour à tous, bienvenue à cette sixième conférence du cycle « Les écritures dans les mondes anciens » de l'Illara, l'Institut des Lanvars, de l'OPH. Comme chaque fois, je vous ai mis les diversités de l'Illara constamment actualisées dans le chat. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'entendre Claudry, qui nous revient tout fraîchement du Soudan et plus particulièrement du site de Sédenga, vers la troisième cataracte où il fouille. Pour nous parler du sujet de l'Égyptien au Méroïtique, création d'une écriture africaine. Claudry est reconnu comme le principal spécialiste du Méroïtique, dont le déchiffrement est encore en cours, et je suppose que Claudry nous touchera également quelques mots sur sa contribution centrale à ce déchiffrement en cours. De 2009 à 2014, Claudry a dirigé la CEFBAS, section française de la Direction des Antiquités du Soudan, l'Institut archéologique français de Khartoum. Depuis 2008, il est directeur de la mission archéologique française de Sédenga, précisément le site dont il revient hier, en Nubie soudanaise. Il est l'auteur de plusieurs monographies sur la langue méroïtique et d'une histoire du Soudan, des origines à la chute du sultanat Fong, que je vous conseille vivement. Claudry est actuellement directeur de recherche au laboratoire LACAN du CNRS, une unité spécialisée sur les parlais d'Afrique, et en réalité c'est le plus gros laboratoire au monde sur les langues africaines. En 2019, il a été élu à l'École pratique des hautes études PSL, à la section des sciences cliniques et philologiques, sur une direction d'études intitulée Langues et civilisations méroïtiques. Nous avions entendu il y a quatre semaines Robert Hawley sur l'histoire ancienne de l'alphabet et son origine au contact des écritures égyptiennes à l'ouest de l'Égypte, dans le Sinaï, au début du deuxième millénaire. La présentation d'aujourd'hui est parallèle sur un point, en ceci que le méroïtique est également créé dans une situation de contact culturel avec les écritures égyptiennes, cette fois-ci au sud de l'Égypte, en Nubie soudanaise, durant la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère. Toutes les autres choses étant naturellement différentes. Alors comme chaque fois, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Vous pourrez poser vos questions après la présentation, soit en levant la petite main jaune de Zoom, soit en écrivant votre question dans le chat et je me ferai votre porte-parole. Alors Claudrier, nous nous réjouissons beaucoup de vous entendre. C'est à vous. Merci André Assate. Je suis également très content, je vous salue tous, autant que vous êtes, de vous présenter cette petite heure consacrée à l'écriture méroïtique. De l'égyptien au méroïtique, création d'une écriture africaine. Alors bon, j'ai pris un titre pas trop long, mais le terme exact devrait être création d'une écriture africaine subsaharienne, puisque l'égyptien est lui-même une écriture africaine. On ne saurait évidemment séparer l'Égypte du reste du continent. Mais le méroïtique a pour particularité d'être une écriture qui a été inventée pour une famille linguistique, le Nilo saharien, qui est une famille uniquement africaine, alors que l'égyptien est une langue afro-asiatique dont une grande partie se trouve en fait au Moyen-Orient, comme l'hébreu, l'arabe, etc. Donc effectivement, le méroïtique correspond à une écriture proprement africaine. Et c'est donc après l'égyptien, la deuxième chronologiquement. Si on continue un petit peu dans le temps, on peut trouver aussi évidemment l'écriture libico-berbère. Et puis un petit peu plus tard, l'écriture Geuse, c'est-à-dire la première écriture d'Éthiopie, qui apparaît à peu près vers 350 de notre ère. Alors jetons un petit coup d'œil géographiquement à quoi correspond ce pays de couche où a été inventée cette écriture. Donc nous sommes dans la vallée du Nil, plus exactement dans ce qu'on appelle la vallée du Nil moyen, entre la première cataracte avec Aswan, et puis la région à peu près de Khartoum. En fait, on ignore quelles sont les limites sud du royaume de Méroé. On trouve effectivement bien au sud de Khartoum des cultures qui sont en partie méroïtiques, que ce soit des importations ou des emprunts culturels. Mais en fait, on n'a pas vraiment idée de la région où s'arrêtait le royaume méroïtique. Il faut savoir par exemple que lorsque Néron envoie ses centurions reconnaître les sources du Nil, les officiers romains se rendent auprès du roi de Méroé, à Méroé, qui se trouve ici, et obtiennent des saufs-conduits pour les chefs des royaumes du sud. Donc il y a une importance suffisante de Méroé pour que les royaumes du sud soient en contact diplomatique avec eux et qu'ils suivent en quelque sorte leur directive. Mais on a l'impression tout de même que ces royaumes du sud ne sont pas véritablement sous la coupe directe du roi de Méroé. D'ailleurs, les centurions seront bloqués à peu près à 500 kilomètres au sud de Khartoum par ce qu'on appelle le SAD, c'est-à-dire une sorte de zone marécageuse absolument impénétrable, et ils reviendront sans avoir trouvé les sources du Nil. Donc sur cette carte, vous voyez les différentes capitales successives des royaumes du Soudan ancien, en commençant par Kerma, qui se trouve ici, qui vous voyez, il y a plusieurs noms. Dukigel, c'est le site fouillé actuellement de la métropole égyptienne qui s'est construite sur l'ancienne capitale de Kerma. Kerma, c'est le nom de ce royaume ancien. Et Pnups, c'est le nom qui est donné en égyptien tardif au lieu. Ensuite, vers la quatrième cataracte, se trouve le Djibet Barkal, qui est une montagne isolée qui se trouve au bord du Nil et considérée comme une montagne sainte où Amon aurait résidé. La capitale qui se trouve ici, Napata, sera la deuxième, chronologiquement, de ces royaumes anciens du Soudan. Par la suite, la capitale administrative, puis enfin la capitale royale, les lieux d'inhibition, vont se transporter à Méroé, à 350 kilomètres au sud. Alors, évidemment, cette descente vers le sud des capitales anciennes s'explique par le désir d'échapper, en fait, à l'emprise de l'Égypte. À plusieurs occasions, effectivement, ce changement de capital correspondra, effectivement, à un désir d'échapper, notamment, aux raids des Égyptiens. On verra ceci avec Saméthique 2. Et Méroé sera donc la toute dernière capitale de cet empire de couches. Alors, un petit peu d'histoire, maintenant. Donc, les royaumes de couches commencent, comme je vous l'ai dit, avec le royaume de Kerma, qui est en fait un royaume purement africain, purement subsaharien, le premier connu historiquement, mais il ne l'est pas par ses propres sources. Il l'est par les sources égyptiennes, qui sont cependant assez discrètes, notamment sur les succès du royaume de Kerma, puisque vers un petit peu avant 1500, vers 1600 à peu près, une coalition des différents peuples du sud autour de Kerma va quasiment mettre en danger le royaume d'Égypte. Donc, ce n'est que relativement récemment qu'on a compris l'importance de Kerma, les textes égyptiens, minimisant toujours, évidemment, la puissance de ce royaume. Voici, par exemple, la capitale elle-même, telle que vous la voyez aujourd'hui, elle est restaurée, les différents bâtiments ont été restaurés, donc, par le principal fouilleur depuis les années 70. Il s'agit de Charles Bonnet, un archéologue suisse, qui a véritablement montré que Kerma n'était pas, comme on a longtemps pensé, une colonie égyptienne, mais un royaume indépendant et un royaume puissant qui a menacé l'Égypte. Donc, cette grande construction que vous voyez au milieu, qui fait encore 18 mètres de hauteur alors qu'il s'agit de briques crues, c'est la plus grosse construction ancienne, encore debout, donc de la vallée du Nil, en briques crues du moins, c'est le temple principal de la ville et non, comme on l'avait longtemps supposé, le palais d'un gouverneur égyptien. Donc, maintenant, on sait qu'effectivement, cette civilisation de Kerma a été un royaume indépendant, le tout premier du Soudan. Ensuite, à partir de 1500, en gros, il a fallu à peu près une centaine d'années aux Égyptiens pour réagir et chasser, d'une part, les envahisseurs Ixos, donc un peuple cananéen qui avait envahi l'Égypte vers 1650, et ensuite, ils se sont retournés contre couche et l'ont totalement colonisé jusqu'à peu près la quatrième cataracte. Donc, cette colonisation, en revanche, il est difficile de dire quand elle s'est arrêtée. On a des vice-rois de couche, le vice-rois de couche est le gouverneur colonial envoyé par le pharaon égyptien, jusqu'à pratiquement l'avènement du royaume de Napata, dont je vais parler maintenant, je crois que le dernier est à peu près 780, mais il ne faut pas croire qu'à ce moment-là, il avait encore la main sur le pays. Il semble qu'à partir de 1000 avant Jésus-Christ, les problèmes que rencontrent, notamment militaires, que rencontrent les Égyptiens au nord, vont faire qu'ils vont dégarnir petit à petit leur frontière sud et se retirer, finalement du Soudan. Mais on ignore exactement si c'est en 1000, si c'est en 900, on sait en tout cas qu'à peu près vers 780, une nouvelle puissance va apparaître dans ce Soudan, une nouvelle puissance locale. Donc cette colonisation égyptienne a pour but, ce n'est pas une colonisation de peuplement, il va y avoir finalement très très peu de villes comprenant des colons égyptiens. Ces colons égyptiens, d'ailleurs, très souvent ne sont pas en famille et vont épouser des femmes sur place. On a même trouvé à Amara notamment et à Tombos des sépultures où la femme est enterrée selon le rite kermahite, donc en position contractée, par exemple, et le mari égyptien lui est enterré suivant toutes les règles de l'art funéraire égyptien, sinon qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'il n'y avait pas de momification en raison de l'absence de spécialistes dans cette salle lointaine. Donc ce n'est pas une colonie de peuplement, c'est une colonie qui a son importance économique. Elle va permettre donc aux Égyptiens de se procurer tous ces produits venus de l'Afrique profonde qui ne sont pas peut-être utiles à la vie quotidienne mais qui sont indispensables aux temples. C'est par exemple le cas de l'encens et également à la diplomatie puisque des cadeaux venus du fond de l'Afrique vont se retrouver comme ceci jusque dans les royaumes mésopotamiens. Je pense notamment à l'Ivoire. Vous voyez ici des défenses de défendre. On pense aussi à l'ébène. Vous voyez ici les différents porteurs de madriers en bois d'ébène. Donc ce que nous voyons ici c'est le tribut de couche qui est apporté devant le pharaon Ramsès II ceci étant représenté dans le temple de Beit-ed-Wali. On peut également voir qu'il y a à côté des produits nous voyons ici par exemple des œufs et des plumes d'autruches à côté de produits qui sont des produits de première main également des bœufs encore aujourd'hui le soudan est très riche en bovins et puis également vous voyez un girafon ici très probablement ici non pas une panthère mais un guépard excusez-moi et voilà ici des pots également mais on trouve aussi des produits manufacturés vous voyez qui sont manufacturés sur place des boucliers des arbres des chaises etc. Donc effectivement cette très belle représentation nous montre le soudan comme une source de richesse coloniale ce soudan va reprendre en indépendance avec le royaume de Napata qui commence probablement vers 900 mais le premier roi connu de manière certaine je vous l'ai déjà dit c'est un petit peu plus tard donc vers 780 alors ce royaume de Napata se compose en fait de trois périodes une première période où le royaume monte en puissance mais reste à l'intérieur des limites du soudan jusque la deuxième première cataracte et puis une deuxième période où les rois de Napata vont devenir les pharaons d'Egypte c'est une dynastie dite couchite qui commence avec le roi Pianchi et qui va se terminer donc face aux assauts des Assyriens en 664 avant Jésus-Christ par la suite une troisième période est celle où ces rois d'Egypte et du Soudan se retirent sur leur terre originaire et donc on va avoir à nouveau deux royaumes un royaume d'Egypte au nord qui la plupart du temps sera d'ailleurs entre les mains de potentats étrangers et le royaume donc de Napata au sud donc c'est cette période qu'on appelle purement Napatéenne mais on peut y inclure aussi les périodes précédentes puisque tout cela se passe donc au pied du Djebel Barkal dans la ville de Napata donc voici par exemple le plus célèbre des pharaons bouchites qui ont régné à la fois sur le Soudan et l'Egypte c'est-à-dire le roi Taharqo cette très belle statue a été trouvée en 2003 donc dans la ville de Kermans voici ici une stèle montrant l'intronisation du roi Aspelta qui est donc l'arrière-petit-fils de Taharqo nous le voyons ici effectivement adoubé par le dieu Amon de Napata Amon de Napata est reconnaissable contrairement à l'Amon Thébin qui a tête humaine il est reconnaissable à sa tête de bélier et il est suivi ici par son épouse la déesse Mout ici se trouve la mère d'Aspelta la reine Nassalsa qui a contribué énormément à son accession au trône tous les textes que vous voyez ici sont des textes en esthiciens à cette époque-là on n'écrit pas le méroïtique on se contente d'écrire les noms des personnages mais alors vous voyez qu'il y a eu ici une damnation mémorée puisque le nom à la fois de Nassalsa et celui de son fils a été rayé a été rasé ici durant un peu après son règne pour une raison qu'on ignore encore à partir du règne d'Aspelta la capitale administrative va être transférée à Méroï mais juste la capitale administrative donc on parle encore du royaume de Napata puisque qu'il s'agisse d'Aspelta ou de ses successeurs ils sont couronnés et enterrés à Napata dans les différentes ils sont enterrés dans les différentes nécropoles El-Kourou donc sous la 25ème dynastie puis ensuite oui sous l'époque napatéenne et à la fin de l'époque napatéenne Barkal donc ce ce royaume de Napata a été effectivement un peu traumatisé par l'expédition envoyée en 591 par le roi Xamétique II de la 26ème dynastie donc un roi purement égyptien cette fois-ci qui a lancé en fait au moment où Aspelta accédait au trône dans des circonstances sûrement un petit peu difficiles il a lancé ce raid qui n'a pas conduit à une quelconque colonisation à nouveau mais qui est déjà un coup de semence pour empêcher les Kouchites de reprendre le royaume d'Egypte effectivement on voit par la représentation que je reviens si vous voulez sur la représentation du roi Aspelta ici le roi Aspelta est un roi du Soudan il ne règne pas sur l'Egypte mais ses titres sont encore les mêmes que les pharaons égyptiens il est appelé fils de Ré fils d'Amon il est appelé roi de Haute-Basse-Égypte et effectivement il n'abandonne vous voyez le Ureus ici en général les rois portent à ce moment-là deux Ureus c'est-à-dire deux serpents l'un pour leur domination sur l'Egypte l'autre pour leur domination sur Kouchi vous voyez qu'effectivement il y a un danger ici pour les égyptiens c'est que cette légitimité que se donnent les rois Kouchites sur le trône d'Egypte pourrait les conduire effectivement à reprendre ce territoire du nord qu'ils ont perdu aux mains des Assyriens donc cette capitale administrative va devenir le lieu de résidence finalement de la famille royale il va y avoir des alliances avec des familles importantes locales et vers 270 avant Jésus-Christ on a un changement de dynastie et c'est un membre d'une grande famille locale donc un certain Arkhamani qui monte sur le trône et qui cette fois-ci abandonne la relation directe avec Napata dans la mesure où il va se faire enterrer non pas là-bas mais à Méroë donc vous voyez qu'en fait les deux royaumes ici sont quand même plus ou moins liés il n'y a pas de différence absolue entre les deux sinon le lieu de la nécropole royale alors là voici cette nécropole royale c'est Méroë plus exactement Béjaoui à nord la capitale pardon la nécropole donc des rois à partir en gros de 250 avant Jésus-Christ jusqu'à 330 après Jésus-Christ alors la langue méroétique elle-même nous y venons maintenant est une langue dont on ne peut pas dire comme je le lis souvent qu'il s'agit d'une langue qui n'est pas comprise c'est une langue en cours de déchiffrement mais qu'on comprend de mieux en mieux et le déchiffrement continue même si effectivement vous allez voir on pourrait on se paierait mieux que ce qu'on a maintenant donc le méroétique était parlé au nord du Soudan donc en gros de 2500 avant Jésus-Christ bon ça on le déduit si vous voulez d'un certain nombre de faits historiques mais c'est quand même pas très certain et il est jusqu'au début du Moyen-Âge où il s'évanouit sans laisser de traces et sans qu'on sache exactement à quel moment il a disparu en revanche le temps où cette écriture a été où cette langue a été écrite est bien plus réduit puisque c'est à peu près vers 280-270 au début du royaume de méroé et d'inventer l'écriture que se développe disons l'écriture méroétique et elle va durer jusqu'à 500 après Jésus-Christ mais à peu près mais enfin au fur et à mesure on a de moins en moins de textes alors l'écriture elle-même est connue il faut bien distinguer la langue et l'écriture le phénomène n'est pas du tout le même si vous voulez que le déchiffrement de l'égyptien le déchiffrement de l'égyptien s'est fait essentiellement sur le problème de l'écriture la langue elle-même posait moins de difficultés puisque le copte était connu et c'était le dernier stade en fait de l'égyptien ancien donc on est ici dans une dynamique qui est totalement différente l'écriture est déchiffrée il faut comprendre la langue et évidemment c'est plus difficile de déchiffrer une langue qu'une écriture une écriture bon si on a affaire à une écriture qui est logographique ne sont jamais d'ailleurs totalement logographique mais on a affaire au maximum à plusieurs milliers de signes en revanche déchiffrer une langue ça demande à comprendre plusieurs milliers dizaines de milliers de mots donc effectivement c'est plus difficile et c'est quelque chose qui ne peut pas se faire de manière aussi rapide donc cette écriture a été déchiffrée en 1911 par Francis Clavonine Griffiths qui est un grand bonhomme je vais en reparler un petit peu plus tard puisque on lui doit également le déchiffrement de l'iratique anormale et puis des progrès absolument considérables sur la compréhension du démotique alors la grammaire de la langue est partiellement connue c'est effectivement une langue nous verrons de type milo-saharien avec des grosses différences avec l'égyptien évidemment c'est pas du tout la différence avec l'égyptien est la même que par exemple la différence entre le français et le turc qui ne tiennent pas du tout à la même famille et puis qui se comportent de manière totalement différente dans la syntaxe alors le problème principal c'est le peu de mots qu'on connaisse de manière sûre puisqu'il n'y a guère qu'à peu près 150 mots pour lesquels le sens soit bien connu alors c'est vrai que si on est moins exigeant on a des hypothèses parfois assez précises de traduction pour à peu près 700 mots alors parfois ces hypothèses sont assez vagues par exemple on va dire que tel adjectif dans la mesure où il peut être remplacé par l'adjectif bon c'est un adjectif de sens positif donc pas savoir exactement quel est son sens précis mais on sait que c'est un adjectif et on sait qu'il a un sens donc positif voilà le genre de choses qu'on peut connaître si vous voulez et on peut parler ici de quasi-traduction dans certains cas le méroïtique a été intégré donc par mes travaux dans une famille linguistique une branche du Nilo Saharien qui est un des grands philomes de l'Afrique que j'ai appelé soudanique oriental nord en abrégé sonne le soudanique oriental tout court comprend un grand nombre de langues nilo-sahariennes par exemple le Maasai est une langue soudanique orientale plus exactement appartenant au groupe nilo-tique on pourrait citer le luo aussi par exemple qui était la langue parlée par le père du président Obama et puis de plus loin on a par exemple le tubu qui est parlé au sud de la Libye et au Tchad et puis enfin le nubien qui est une famille de langues la plus proche du méroïtique génétiquement et qui est parlé au sud de l'Egypte le long du Nil jusqu'à la grande boucle du Nil au Soudan et puis dans quelques endroits dans le port de France c'est-à-dire à l'ouest du Soudan et encore plus à l'ouest au Darfou alors on parle d'écriture méroïtique mais en fait il y a deux écritures méroïtiques mais vous allez voir ce sont des écritures en fait qui sont totalement couplées comme le sont par exemple notre écriture minuscule et les capitales alors l'écriture cursi vous en voyez un bel exemple ici tiré d'une stade funéraire de Karanok elle est issue du démotique égyptien il y a en tout 23 signes c'est évidemment une énorme différence par rapport au démotique qui est en fait une simplification des hiéroglyphes et qui donc comprend plusieurs centaines de signes et également une autre nouveauté c'est celle d'un séparateur alors vous voyez ici des points des doubles points qui en fait séparent alors parfois certains scribes vont séparer les mots d'autres vont séparer les groupes de mots et puis vous avez même des scribes extrêmement pointilleux qui vont séparer les éléments étymologiques à l'intérieur des mots par exemple à l'intérieur des noms propres c'est plutôt rare mais même si effectivement son usage est un petit peu capricieux le séparateur de mots est une invention particulièrement utile pour nous dans la mesure où on peut de cette manière distinguer les grands groupes la plupart des textes que nous avons conservés sont écrits dans cette écriture cursive et y compris d'ailleurs des textes royaux des textes funéraires qui en Égypte ne seraient pas écrits en démotiques mais seraient écrits en hiéroglyphes donc c'est l'écriture de la vie courante c'est celle des épitaphes et même des stèles officielles et royales alors la deuxième écriture maintenant je vois que je n'ai pas changé l'image vous en aurez une représentation un petit peu plus loin donc elle est issue des hiéroglyphes égyptiens donc on a toujours effectivement 23 signes plus un séparateur de mots alors dans l'écriture hiéroglyphique ce séparateur consiste en général en trois points au lieu de deux dans la cursive ce n'est pratiquement que 5% des textes conservés qui le sont qui sont écrits donc en hiéroglyphe et c'est une écriture monumentale qui est utilisée notamment dans les temples on va avoir donc les légendes qui accompagnent les scènes représentant souvent la famille royale et les dieux et là effectivement c'est des gens qui ont été écrits en écriture hiéroglyphique sur des objets de culte royaux on peut également trouver cela qu'il s'agisse de petits naos portables je pense à un célèbre naos donc Kawa je crois non c'est pas Kawa enfin peu importe et donc par exemple sur certaines tables de fronde notamment des tables de fronde en faïence qui ont été retrouvées dans les enterrements royaux alors quelque chose qui est assez curieux par rapport à l'Égypte il semble que cette écriture ait été tabou pour les particuliers on a par exemple des textes comme celui-ci qui sont des graffitis qui sont au nom de deux personnes un certain Parhumé alors Parhumé c'est évidemment le mot qui en copte deviendra Parhum qui l'a donné un peu Pacoum et puis un autre qui s'appelle Khaloumé et bien leurs noms sont écrits ici avec donc quelques éléments rédigés ensuite et vous voyez qu'il y a un mélange de signes hiéroglyphiques voilà par exemple un M et puis d'autres signes qui sont en revanche des signes cursifs voilà par exemple un H et voilà par exemple un R un X on transmet par X en général et sur ce deuxième vous avez à peu près les mêmes noms avec souvent des variantes donc tel signe qui va ici être hiéroglyphique sera ici en cursif donc on voit bien que les scripteurs de ces deux graffitis connaissent l'ensemble bon c'est pas très très joliment fait mais ils connaissent correctement l'ensemble des signes à la fois cursifs et hiéroglyphiques et donc comment comprendre autrement sinon qu'effectivement le désir de ne pas écrire le texte en entier dans cette écriture sacrée les est conduit à mélanger les deux systèmes on en a d'autres je vous ai ici donné le plus représentatif on a par exemple un petit texte de Kawa où se mélangent aussi les deux écritures et on a également un témoignage absolument étonnant dans les éthiopiques alors les éthiopiques sont un roman grec tardif qui doit dater à peu près du 4ème siècle probablement la fin du 4ème siècle puisqu'il est question des peuples qui ont succédé à Méroé dans le nord des Soudans il présente deux amants Théagène qui est un grec et Kariklé alors Kariklé a pour particularité d'être la fille du roi et de la reine de Méroé et d'être née blanche et donc elle est abandonnée à sa naissance parce que la reine de Méroé ne veut pas qu'on l'accuse d'adultère et la voilà d'ailleurs mais cependant sous un de ses bracelets elle a la peau noire et c'est ce qui va permettre de la faire reconnaître alors ce roman est un roman évidemment un peu épique avec beaucoup de beaucoup de de péripéties donc ici est représenté la rencontre entre Kariklé et Théagène donc Kariklé après bien début des péripéties se retrouve à Delphes où les jeux pitiens ont lieu et le vainqueur de ces jeux d'une des épreuves de ces jeux est Théagène et c'est de sa manière qu'elle fait la connaissance alors Kariklé possède avec elle un certain nombre d'objets qui restent qui ont été retrouvés dans son berceau et qui témoignent de sa naissance et parmi ces objets il y a un ruban qui est écrit dans une écriture que personne ne comprend et lors de leur séjour donc en Grèce les deux amants vont connaître un prêtre égyptien qui s'appelle Kalasiris et Kalasiris connaît effectivement l'écriture égyptienne et ça va l'aider à comprendre ce qui est écrit sur ce ruban donc voici ce que raconte Kalasiris dans les Éthiopiques avec ici la traduction de Josène Dion qui a il y a quelques années a écrit une thèse sur ces Éthiopiques que j'ai en partie dirigé donc rentré chez moi sans différer un instant je lus l'inscription qui était en écriture éthiopienne alors éthiopienne ça signifie Kouchit le nom d'Éthiopie désignait le Soudan autrefois avant qu'il ait été récupéré par ce qu'on appelait les Abyssins qui sont les Éthiopiens d'aujourd'hui qui était en écriture éthiopienne non pas celle dont use le peuple mais celle qui est réservée au roi et qui est semblable à l'écriture des livres saints des Égyptiens reconnaissant sans aucune peine ici l'écriture hiéroglyphique méroïthique et il est bien dit qu'elle est réservée au roi dans ce passage voilà donc pour terminer sur cette histoire juste pour votre curiosité Théagène les Kariklé repartent à partir de cela vont jusqu'au Soudan de façon à retrouver les origines ils sont faits prisonniers on doit les sacrifier au soleil on est presque dans Tintin on doit les sacrifier au soleil et Kariklé se fait reconnaître grâce à ce ruban et à cette bande de peau noire qu'elle a conservée sous son bracelet et donc ils vont succéder au roi et à la reine de l'Héroé et tout est pour le mieux dans le meilleur des papas alors quelles sont les différentes étapes de l'écriture à Kouch et bien durant le royaume de Kermar on a une connaissance de l'écriture égyptienne mais on ne l'utilise pas je dis qu'on a une connaissance de l'écriture égyptienne de l'écriture égyptienne pour une bonne raison c'est que on a la mention de lettres diplomatiques échangées entre le roi Ixos qui gouverne à ce moment-là le nord de l'Égypte et puis le roi de Kermar on a notamment une stèle de Kamosé qui date vraiment des derniers temps du royaume de Kermar qui raconte qu'une lettre envoyée par le roi d'Ixos au roi de Kermar a été saisie par une patrouille dans le désert et compte tenu de ces lettres demande au roi de Kermar qui apparemment vient de monter sur le trône sans que le roi Ixos ait eu déjà de relation avec ce nouveau monarque et il lui demande en fait de prendre en tenaille les égyptiens lui s'occupant de les envahir par le nord tandis que lui le roi de Kermar les envahirait par le sud Kamosé évidemment réagit et il va être un des tout premiers en fait à éloigner la menace kermahite en s'emparant de territoire bien au sud de la deuxième cataracte jusque probablement Bouhaine dans un premier temps et puis peut-être l'île de Saï que son successeur investira par la suite menant à la conquête complète du pays de couche donc voici ici venant donc de Bouhaine une stèle de Kermar présentant un roi donc un roi archer vous voyez l'arc est vraiment l'arme emblématique du pays de couche au point d'ailleurs que les égyptiens appellent cette terre le pays de l'arc Tasseti et vous voyez qu'il n'y a absolument aucune inscription donc on voit que si le roi de Kermar a effectivement à sa disposition des scribes qui peuvent effectivement s'occuper d'une correspondance diplomatique avec le roi Exos et bien en revanche l'écriture n'est pas connue au point d'être utilisée dans des stèles officiels donc en fait ce qu'on connaît du méroïtique à ces époques anciennes avant donc que l'écriture fasse son apparition de manière importante au Soudan et bien c'est par des transcriptions égyptiennes nous avons notamment par exemple le papyrus que vous voyez ici qui présente 57 noms étrangers écrits de manière très très soigneuse parfois soulignés parfois en rubrique en rouge qui nous montre qu'on a affaire non pas évidemment à des esclaves mais à très probablement des listes d'envoyés lors d'une mission diplomatique effectivement le papyrus Golénichef a été retrouvé à Medinet el-Fayyum qui est au débouché de la route des oasis qui permettait donc au Kermaït de monter vers le nord sans être arrêté par les égyptiens puisque cette route des oasis contournait en fait le territoire des rois de Thèbes à noter par exemple ici on est en hieratique un nom qui se lit Mach Maxé ce qui est déjà numéroïtique et signifie l'enfant du dieu soleil alors ce même nom plus tard existera sous la forme Ramsès en égyptien donc le fait qu'on ait différents éléments qui font sens ici et qui sont déjà des éléments qui peuvent se correspondre au nom méroïtique nous montrent qu'on a ici très probablement le plus ancien texte attestant de la langue méroïtique et qui date à peu près de 1600 à partir de la colonisation égyptienne le Soudan du Nord va se couvrir de temples apportant donc en fait la vision de l'écriture à l'ensemble de la population voici ici par exemple le temple de Semna qui date de l'époque d'Atschepsut et d'Atschepsut et d'Atschepsut et d'Atschepsut et qui se trouvait non loin de la deuxième cataracte a été démontée et remontée dans les jardins du musée de Khartoum au moment où a été construit le barrage d'Assouan en noyant toute la région entre la première et la deuxième cataracte c'est-à-dire la basse Nubie donc cette écriture égyptienne va continuer à être utilisée au Soudan à partir du moment où les rois de Napata prennent le pouvoir d'abord au Soudan puis ensuite en Égypte donc voici la tombe du dernier des rois de la 25e dynastie le dernier de ces rois qui ont régné sur l'Égypte aussi pas très longtemps Tadwetamani c'est juste neuf mois en fait en 664-663 et puis par la suite effectivement il a dû se replier devant la deuxième invasion des Assyriens et il est décédé à Napata où sa tombe a été creusée très probablement creusée décorée par des artisans égyptiens ici nous avons des extraits du livre des morts mélangé avec des textes donc plus anciens puisqu'on a des extraits aussi du livre des sarcophages qui sont en excellent égyptien on voit ici par exemple le nom du dieu Geb sur lequel je reviendrai d'ailleurs après la séparation de Kouch et de l'Égypte et bien l'Égyptien continue à être la seule langue écrite comme la stèle que nous avons vue tout à l'heure et dont je vous ai dit que tout était rédigé en égyptien à l'exception évidemment des noms des rois et des reines qui sont en langue méroïtique et qui sont donc transcrits plus ou moins fidèlement de manière phonétique en hiéroglyphe égyptien alors voici le premier texte datable on a des textes peut-être un petit peu plus anciens puisque celui-là date de manière à peu près certaine de 210 à 220 avant Jésus-Christ on a quelques textes je vous dis qui peuvent peut-être avoir 50 ans de plus mais celui-ci est le premier que l'on puisse dater grâce à la mention sur l'arceau du cistre en égyptien hiéroglyphique ce n'est pas de très bel égyptien mais on y reconnaît le nom du roi Arne-Harmadi ici et son nom de couronnement répercaré donc en hiéroglyphe égyptien et sur le manche se trouve la plus ancienne inscription datable donc en cursive méroïtique on peut y lire par exemple ici le nom réel du roi Arne-Harmadi qu'on connaissait uniquement qu'en transcription égyptienne en fait on voit qu'il se prononce El-An-Namani donc ce qu'on pensait être un R est en fait un L vous savez qu'en égyptien il n'y a pas de différence entre les deux et que le même signe va servir à transcrire le R en égyptien et le L notamment dans les langues étrangères par exemple dans le nom de Ptolémée ou de Cléopâtre un petit peu plus tard pratiquement centaines d'années plus tard apparaît l'écriture hiéroglyphique égyptienne alors c'est évidemment l'inverse de ce qui s'est produit en Égypte en Égypte on a d'abord écrit des hiéroglyphes on les a simplifiés au Soudan en revanche on a d'abord emprunté l'écriture simplifiée et on a par la suite créé des hiéroglyphes pour avoir une écriture sacrée qui soit aussi une écriture de prestige après le royaume de Méroë le Méroïtique va subsister quelque temps on a par exemple une longue inscription du temple de Calabcha en cursive Méroïtique qui est celle appartenant probablement à un des rois blémi c'est-à-dire des rois de l'ethnie qui s'appelle aujourd'hui Beja et en revanche les ennemis des Beja les Nubades représentants en fait de ces tribus qui ont envahi le royaume de Méroë vers 330 et bien eux utilisent le grec comme vous voyez ici donc dans le même temple de Calabcha on a l'inscription du roi Silco le premier grand roi Nubade connu donc ancêtre de ces rois nubiens qui par la suite vont se convertir au christianisme et vous voyez effectivement on peut lire Ego Silco donc moi Silco Basiliskos Potenta si vous voulez des Nubades et de tous les éthiopiens donc à partir de ce moment-là le Méroïtique qui va finalement disparaître cependant la langue méroïtique est remplacée par la langue nubienne nous avons ici un texte en vieux nubien qui est envoyé donc c'est une lettre qui est envoyée donc par l'éparc c'est-à-dire le gouverneur de Nobadia autrement c'est exactement l'équivalent du viceroy de Nubie à l'époque méroïtique il représente en basse Nubie le pouvoir central donc dans cette dans cette écriture et bien quelques lettres ont été empruntées au Méroïtique vous voyez ici par exemple un Ngu qui vient du Méroïtique que nous lisons que nous transliterons X mais qui était probablement aussi prononcé Ngu c'est le Ngu de King par exemple donc là nasal véler qui n'existait ni en grec ni en copte donc il n'était pas possible d'utiliser les lettres grecques ou coptes il a fallu donc adapter une lettre méroïtique et ceci donc au moment où a été inventée cette écriture on ne sait pas très bien mais on pense que c'est après la christianisation c'est-à-dire au VIe siècle ça nous donne une petite idée quand même de la continuité du Méroïtique qui n'est pas représenté qui est représenté par aucun texte au VIe siècle mais qui a été connue suffisamment d'escrits pour qu'ils empruntent un certain nombre de signes alors ici vous avez le signe excusez-moi c'est mieux en fait la crosse devrait se trouver ici c'est le son qu'on a dans Montagne en français ou si vous voulez le N tilde en espagnol et il est emprunté au Méroïtique inné que vous voyez ici enfin un dernier signe ici est un signe plus commode si vous voulez mais il existait une transcription en grec et en copse c'était la possibilité d'utiliser ou omicron plus y comme en français le ou il pouvait être utilisé en fait comme 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 consonne mais les les Nubiens ont préféré emprunter le signe Méroïtique W là aussi je suis désolé j'ai fait des copiers collés et en fait ici c'est un W donc ici le N de King ici le mieux celui de Montagne en français et puis ici le W alors le déchiffrement de l'écriture Méroïtique s'est fait donc comme je vous l'ai expliqué grâce à Francis Tawenine Griffith qui pour cela a bénéficié de documents qui avaient été trouvés assez récemment à Caranoc un site donc funéraire important de Basse-Nubie ont été retrouvé des centaines et des centaines de tombes dont beaucoup ont permis de mettre au jour des épitaphes en Méroïtique alors depuis très longtemps on connaissait l'existence de ce reposoir de barque de Ouad-Ben-Naga qui avait été apporté par l'Epsius donc dans les années 1850 et qui est aujourd'hui au musée de Berlin alors c'est une inscription en égyptien mais qui donne en méroïtique en écriture méroïtique le nom du roi et de la reine de Méroï donc ici nous avons le nom d'Amanitore en égyptien alors il se lit dans ce sens-là on voit le I le Mène ici donc Amon Tho est translé par Thaoui les deux terres ensuite on voit un R un T qui en fait n'est pas prononcé mais qui sert à marquer le féminin comme les Leuf ici et puis un Y donc on lit Manitore à peu près alors que la version méroïtique en revanche se lit elle de gauche à droite donc on lit Manitore alors c'est exactement le sens inverse de l'égyptien le sens de lecture inverse de l'égyptien c'est-à-dire que les personnages regardent vers la fin de la ligne un personnage et les oiseaux etc. regardent les êtres animés regardent vers la fin de la ligne alors qu'en égyptien ils regardent vers le début de la ligne donc ceci avait d'ailleurs égaré les prédécesseurs de Griffith quand il est arrivé à déchiffrer le méroïtique ça faisait à peu près 70 ans qu'on essayait tout de même et il a donné une plus grande importance que ses prédécesseurs à l'écriture cursive dont il avait effectivement grâce au fouille de Caranoc beaucoup d'éléments représentatifs alors il a pu notamment comparer cette une stèle donc les stèles royales de méroït avec les celles qu'il avait pu retrouver à Caranoc et grâce à ça il a pu avancer un certain nombre de correspondances entre la cursive et l'hiéroglyphique dans la mesure où certaines stèles royales étaient inscrites en hiéroglyphe donc il publie dans un premier temps à Raïka qui contient déjà pratiquement tous les éléments des déchiffrements mais ce déchiffrement sera complet dans Caranoc qui est publié en 1911 et qui est en fait donc la transitération et en partie déjà la traduction parce qu'il n'a pas seulement déchiffré l'écriture mais il a pu aussi comprendre quelques éléments grâce notamment à l'aspect assez stéréotypé de ces stèles il a pu comprendre aussi quelques éléments de grammaire et de vocabulaire alors les signes cursifs sont un descendant du démotique mais très probablement d'un démotique local dont nous avons très très peu d'attestations en fait pour l'instant aucun texte complet en démotique de couche n'a été retrouvé mais on est obligé d'imaginer qu'il a existé un démotique local très particulier pour comprendre comment a pu se développer l'écriture cursive hiéroglyphique parce que parfois les signes démotiques et les signes cursifs hiéroglyphiques pardon sont quand même très différents alors je prends un exemple ici parce que je ne veux pas évidemment faire ça pour les 23 signes le signe Q qui correspond en fait à QE on pourrait le transcrire par un K plus un W donc il vient des deux bras levés qui en égyptien donc se transcrient K et Aleph mais étaient prononcés Q on le sait qui était devenu ceci en démotique donc par la suite vous devez avoir très probablement une forme un petit peu variable qui a donné la forme archaïque et vous voyez qu'au fur et à mesure ce digramme va évoluer de manière à ce que le triangle petit à petit va disparaître et laisser place donc à deux courbes alors ceci vous voyez ceci vous voyez permet véritablement d'avoir une certaine finesse dans la datation des textes par la paléographie la paléographie méroïétique est très régulière elle est généralisée sur l'ensemble du royaume à tel point d'ailleurs qu'il n'y a pas de forme qui soit typiquement ou très rarement de forme qui soit typique pour telle ou telle région contrairement aux dématiques par exemple alors les signes hiéroglyphiques en revanche ont une origine totalement à part il semblerait qu'ils aient été créés artificiellement par un ou deux scribes alors que la cursive elle est une sorte de développement je dirais naturel régulier à partir d'une forme locale de démotique alors Griffith avait supposé donc une hypothèse assez curieuse pour l'origine de ce canard qui est lu en égyptien ça mais qui en méroïtique est lu K alors la seule chose qui lui semblait possible à Griffith c'était de faire venir du nom de Geb donc le nom de Geb le dieu de la terre est écrit effectivement de manière logographique par une oie avec le B ici qui est un complément phonétique et puis le déterminatif du divin or Geb est transcrit Keb en grec d'où selon Griffith la valeur K de loi or c'est véritablement quelque chose qui est extrêmement rare que la loi puisse avoir une valeur comprenant un K tel que dans le nom de Geb jamais en fait la loi ne peut transcrire simplement la lettre K en égyptien en fait la raison est beaucoup plus simple mais Griffith qui à son époque pensait que la cursive était apparue après les hiéroglyphes ne pouvait pas le deviner c'est qu'en fait le canard ici est une forme hiéroglyphique qui vient de la cursive si effectivement pardon si vous regardez bien et bien la cursive on peut imaginer qu'on a un bec ici une tête une aile et une queue et donc on a adapté le signe qui ça le signe de loi comme équivalent de la cursive simplement à cause d'une ressemblance donc c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé en égypte où les hiéroglyphes ont permis de créer une forme simplifiée donc cursive qu'on appelle l'iratique plus démotique puisque c'est la cursive qui a engendré en fait hiéroglyphique et si on regarde on a dans les signes hiéroglyphiques méroïthiques des signes qui sont exactement comme l'égyptien la chouette pour le M la nat pour le P etc plus des signes qui ont été empruntés avec quelques modifications de forme par exemple le verrou de l'égyptien qui représente S a été redoublé et c'est le signe C le pancoline qui représente le signe Q s'est transformé en une sorte de pyramide et puis vous avez des signes comme nous l'avons vu à l'instant qui ont été choisis parce qu'ils ressemblent à leur cursive c'est le cas de l'œil d'Horus qui correspond à la cursive D c'est le cas aussi de la plume chou qui correspond à la cursive E et nous l'avons vu pour le cas enfin certains signes ont été favorisés parce qu'ils apparaissaient dans les noms des grands rois de la 25ème dynastie c'est le cas de Chabako avec le B donc sera transcrit par un bélier au lieu d'être transcrit par un pied le S sera transcrit par le fourré de papyrus qui se lit chat en égyptien simplement parce qu'il apparaît dans le nom de Chabako puis enfin on a des signes on a un signe alternatif qui est employé pour I qui vient de l'exclamation égyptienne O qui se lisait I et puis quelques signes dont l'origine n'est pas totalement éclaircie alors le système graphique quant à lui a d'abord été mal compris par Griffith lui-même à partir de 23 signes Griffith notait qu'il n'était pas possible que ça fasse un syllabaire donc d'après lui on avait affaire à un alphabet alors c'était assez en milieu parce que par exemple on avait des mots qui étaient composés entièrement de consonnes alors comment comprendre ceci si c'était un alphabet et bien la question de savoir si ça représentait des voyelles comme des consonnes selon lui on ne pouvait pas y répondre très très facilement et c'est vrai que dans l'écriture du nom Hamon qui s'écrit M-A-M-N-I sans le A on a l'impression que le alif d'origine peut être représenté mais qui peut être aussi négligé qu'une voyelle à la fin ne peut pas ne peut ne pas être marquée et qu'une voyelle courte à l'intérieur d'un mot c'était le cas justement dans le puisque Hamon je vous ai dit s'écrit sans le A central à Mani et bien on avait possibilité de les négliger dans l'écriture donc son idée c'est qu'on a affaire à un alphabet défectif alors ceci sera contredit donc en 1973 par le grand méroïtisant est-allemand Fritz Hitz qui pour une première fois d'ailleurs une rare fois écrit en anglais de façon à ce que la chose soit bien comprise et il explique que le système de l'écriture méroïtique doit être compris pour ne serait-ce qu'avancer dans la compréhension de la langue si on n'a pas une bonne une bonne transcription phonétique possible des mots on aura du mal à pouvoir par exemple les comparer avec d'autres langues donc chaque consonne est écrite qu'on écrit sans un signe vocalique c'est consonne plus la voyelle A autrement dit A est une consonne par défaut donc quand on a un T et bien il faut lire T quand on a un B il faut lire B et donc toutes les lettres méroïtiques dénotent des syllabes et pas seulement les quatre nous ne reviendrons là-dessus qui ont une voyelle incorporée en quelque sorte donc si jamais il faut une autre voyelle que A c'est-à-dire on va utiliser un voyelle un signe vocalique différent qui va être E, I ou O donc si on a L, I et bien il va falloir le lire L plus le signe I on va le lire l'I on ne va pas le lire là avec le A interne le A par défaut plus un I alors il explique que d'ailleurs s'il y a eu des diphtons gaméroïtiques comme Aï ou Aou ça aurait pas été possible de distinguer entre l'I par exemple et l'Aï dans l'écriture et il a tout à fait raison j'ai pu par la suite montrer qu'il y a bien des diphtons gaméroïtiques et que c'est le deuxième élément seulement qui en est inscrit et puis donc pour les quatre signes qui sont des signes purement syllabiques qui ne peuvent pas être modifiés et bien on a des lettres spéciales donc T TO C N utilisé enfin le A qu'on trouve au début d'un mot n'est jamais suivi par un signe de voyelle autrement dit c'est simplement il indique simplement une voyelle initiale donc voilà ce que ce que Hintz avait compris il présente donc un système qui est basé sur la syllabe un alpha syllabaire alors on a des preuves de cela et lui-même en donne je prends ici le nom de la reine Amani Charetto tel qu'il apparaît sur une de ses stèles et bien on peut voir qu'effectivement les signes vocaliques sont inscrits juste sur la même ligne que le signe de base donc on a en fait ici la légende se lit c'est Amani Charetto dans les textes inscrits en colonne les modificateurs vocaliques ne sont jamais séparés des signes syllabiques il en va de même dans les stèles et les tables de fronde où quand on change de ligne et bien on ne peut pas séparer le signe vocalique du signe de base ici par exemple vous voyez on a un R on n'a pas on n'a pas autre chose qu'un signe donc de base c'est-à-dire représentant une consonne pour faire simple voilà un N ici etc vous ne retrouverez jamais si vous voulez un signe I ou E ou O isolé voilà donc les modificateurs attendez hop les modificateurs vocaliques ne peuvent jamais se placer en début de ligne ni être séparés de leur signe syllabique donc on a affaire à un alpha syllabaire donc l'unité et la syllabe comme dans les syllabaires purs il y a deux catégories de signes donc les signes syllabiques et les modificateurs vocaliques et les signes syllabiques représentent C plus la voyelle inhérente c'est-à-dire A ou E E c'est par exemple dans la phase syllabaire du GUS pour des syllabes autres que A on ajoute un modificateur vocalique c'est-à-dire que par exemple consonne plus I sera écrit par consonne donc avec la voyelle inhérente A plus un modificateur qui modifie la voyelle inhérente voilà et pour des cas spécifiques comme les voyelles initiales fixation de consonne etc en fait chaque écriture a inventé ses propres solutions donc on a quatre sources d'alpha syllabaires dans le monde on a le syllabaire persépolitain qui a été utilisé pendant un peu plus de 200 ans pour le vieux perse on a l'écriture éthiopienne utilisée d'abord pour le GUS puis toutes les langues éthiopiennes modernes on a la Brahmie donc née en Inde et au Pakistan qui est l'origine de toutes les nombreuses écritures alpha syllabiques qui existent depuis l'Inde jusqu'à l'Asie du Sud-Est et puis enfin le Méroïtique qui est resté sans descendance vous voyez qu'il n'y a pas énormément de sources d'alpha syllabaires mais nous avons celle-là donc ils sont tous je vais aller un petit peu vite parce que je vois que l'heure tourne donc les systèmes alpha syllabaires sont tous dérivés d'abjad c'est-à-dire d'alphabet consonantique l'écriture Brahmie provient de l'araméen l'écriture du vieux père c'est mix c'est-à-dire l'araméen à la base du système graphique mais les signes sont adaptés du cnéiforme l'écriture éthiopienne il y a une évolution d'écriture sud-arabique qui est la cousine de l'écriture phénicienne et enfin le Méroïtique il y a une dérivation de l'abjad égyptien qu'on appelle souvent l'alphabet égyptien donc dans tous les cas il y a une rupture culturelle qui explique le changement de système pour le méroïtique pour le méroïtique par exemple on voit que contrairement à l'égyptien les voyelles appartiennent au radical si on prend le terme femme cadie et le mot qui veut dire massacrer kédar on a le même consonantisme mais en revanche on a des voyelles qui sont différentes et qui appartiennent au radical donc il est nécessaire de marquer ces voyelles contrairement aux langues afro-asiatiques où les racines des mots sont consonantiques voilà donc bon ça je vais passer assez vite et puis je vais terminer donc rapidement voilà avec le dernier des textes méroïtiques qui se trouve être aussi écrit qui a été écrit par celui qui est à l'origine du dernier texte égyptien donc voici l'île de Filet donc c'est une très très belle aquarelle de David Roberts c'est dans l'île de Filet dans le temple d'Isis que se trouve le dernier texte égyptien qui est daté de 452 et il est écrit par un certain Esmet l'Ancien et Esmet le Jeune et bien Esmet en méroïtique c'est Séméti et voici le dernier texte qui montre deux pieds de pèlerin avec l'inscription Sépi en méroïtique appartiennent à Séméti Séméti ça se dit Smed en fait Séméti tous les noms méroïtiques sont en général terminés par un i c'est le prêtre de celle qui est d'enfiler et celle qui est d'enfiler c'est Isis en l'honneur de qui va être écrit ce dernier texte méroïtique je vous remercie Merci beaucoup Claudrie pour cette présentation et ce tour de force consistant à présenter l'ensemble de toutes ces choses alors la séance est ouverte aux questions soit vous pouvez vous manifester à travers le chat soit on a la petite main jaune du zoom on dit que le méroïtique c'est au niveau de la langue un déchiffrement court est-ce que vous pouvez préciser un peu où se situe le front de la recherche aujourd'hui où on en est quels sont les défis les obstacles et les progrès récents Le fait que j'ai pu démontrer à quelle famille linguistique le méroïtique appartenait a permis quand même de grandes avancées il a permis surtout de pouvoir sécuriser les traductions on ne peut pas dire si le lubien qui est l'ensemble de langue la plus proche de le méroïtique s'il avait été aussi proche que sont par exemple l'italien et le français il n'aurait jamais eu de problème ça fait très longtemps qu'on aurait déchiffré le méroïtique en fait la différence est quand même assez importante puisque ces deux langues le lubien et le méroïtique sont probablement séparés par à peu près 4000 ans d'évolution donc c'est à peu près pratiquement la différence qu'il y a entre les langues indo-européennes au moins les langues indo-européennes occidentales donc en fait on a quelque chose qui ressemble au lien qu'il peut y avoir entre le latin et le russe donc effectivement si on disposait pour traduire le latin que du russe on aurait quand même un petit peu de mal il faudrait mais en reconstruisant puisqu'on n'a pas que donc le méroïtique et le lubien on a d'autres langues donc on fait appel à la reconstruction qui permet d'arriver à des formes qui sont celles de l'ancêtre commun du méroïtique et des autres langues et là on a quand même de très jolis succès mais du fait que cette proximité n'est pas si grande du fait aussi que le méroïtique possède une phonologie assez simple donc et contrairement à l'égyptien on n'a pas cette importante inventaire de voyelles qui permet de consonne pardon qui qui permet de faire des relations plus directes en fait en méroïtique on a beaucoup d'homonymes et donc on ne peut pas immédiatement prendre on ne peut pas avec un dictionnaire de lubien transcrire le méroïtique ce n'est pas possible il y a trop de mots qui se ressemblent pour qu'on puisse se contenter uniquement de la méthode étymologique donc actuellement cette méthode étymologique qui va utiliser les langues apparentées permet en fait de confirmer le sens que très souvent on va devoir établir par d'autres voies qui sont très souvent la méthode combinatoire c'est à dire que dans une phrase on a quelques mots qu'on connaît donc on va essayer à partir des mots qu'on connaît de comprendre le sens d'abord déjà la valeur grammaticale et puis le sens des autres mots et puis on va procéder comme ça de texte en texte c'est la vieille méthode qu'avait utilisé Griffith et qui est toujours de l'actualité mais grâce à la méthode étymologique maintenant on a une sorte de vérification possible et qui peut parfois même aussi engendrer des hypothèses ça ne se confirme pas seulement des hypothèses on peut avoir des hypothèses de sens qui partent de là donc vous voyez qu'actuellement c'est cela on a progressé dans la compréhension du vocabulaire sans que ce soit énorme je vous ai dit 150 mots à peu près mais quand j'ai commencé c'était beaucoup moins en revanche pour la grammaire j'ai réussi à faire de gros progrès je dis je parce que malheureusement pour l'instant je suis seul à travailler proprement sur la langue de bons progrès notamment dans la compréhension du système verbal et très récemment dans celle du système pronominal j'ai pu repérer les pronoms de la première deuxième et deuxième personne qu'on ne possédait pas jusqu'à présent donc voilà quelques exemples on voit que ça progresse mais le temps est encore lointain on pourra comprendre tous les textes mais si on prend par exemple des textes funéraires je vous en ai montré quelques-uns Griffith avait déjà commencé à comprendre un petit peu actuellement on comprend à peu près 95% des textes funéraires voilà je ne sais pas si je réponds suffisamment à la question si très bien je regarde s'il y a d'autres questions sinon moi j'en ai toujours beaucoup mais je vais en poser encore une autre qui attrait celle-ci alors plus directement au système graphique lui-même l'orientation les hiéroglyphes égyptiens regardent le début de la ligne ils regardent aussi celui qui les lit donc il y a comme une notion d'une rencontre sociale entre l'oiseau et puis le lecteur c'est la même chose dans les écritures maiso-américaines et Olivier Maier regarde également celui qui les lit donc de ce point de vue-là le numéro éthique est l'exception presque choquante entre guillemets comment est-ce qu'on l'explique est-ce que c'est lié au fait que cette orientation a un rapport déterminé avec les inscriptions dans les temples comment est-ce qu'on explique cette orientation qui peut paraître alors je vais d'abord répondre à Thomas Blancard qui pose une question ici parce que ça je répondrai très vite par contre votre question Andréa se demande un petit peu plus on me demande donc les liens je vais faire réapparaître la question voilà quels sont les rapports du méroéthique avec le guise qui est une langue sémitique alors le rapport le rapport de langue n'est aucun ce sont deux familles de langues totalement différentes qui comme je vous ai dit tout à l'heure sont aussi différentes que le français et le turc par exemple donc que ce soit l'égyptien ou le guise ce sont des langues afro-asiatiques qui ne sont pas de la même famille alors ce qu'on pourrait penser par exemple c'est que qu'il y ait une influence dans un sens ou dans l'autre mais plutôt du méroéthique vers le guise pour le système graphique puisque effectivement on a affaire à deux alfa-sidabers qui sont dans deux civilisations mitoyennes en quelque sorte mais en fait la façon dont le guise a créé donc une écriture alfa-sidabique est totalement différente de celle du méroéthique et on peut supposer d'autre part je pense j'ai beaucoup de mal à croire qu'un système graphique puisse être emprunté sans que les signes soient empruntés certains admettent que c'est possible j'ai beaucoup de mal à le croire donc je ne pense pas que le guise l'écriture du guise on ne parle pas de la langue la langue elle est vraiment totalement différente que l'écriture du guise puisse devoir quelque chose au méroéthique mais en revanche le processus est le même c'est-à-dire qu'on est parti d'un abjad dans le cas du guise donc cet abjad ou l'alphabet consulantique si vous préférez c'est celui du sabéen du minien des langues sud-arabiques parlées au Yémen et dans une partie de l'arabie et puis donc le système moderne tandis que du côté du méroéthique c'est l'abjad égyptien qui a été utilisé pour créer les signes c'est donc en fait une ressemblance qui est plutôt typologique mais en aucun cas généalogique voilà j'espère avoir répondu à cette question sur le guise et j'en reviens donc effectivement à la direction des signes effectivement bon là l'accursif c'est comme le démotique comme l'arabe ou l'hébreu ça se lit tout simplement de droite à gauche en revanche les hiéroglyphes se lisent dans les deux sens et on peut aussi comme en égyptien avoir des textes en miroir c'est tout à fait possible et la différence entre le sens de lecture de l'égyptien et le sens de l'écriture méroïthique hiéroglyphique je le rappelle c'est que dans l'égyptien les signes animés regardent vers le début de la ligne rencontrant le lecteur effectivement comme vous le disiez Andréas tandis qu'en méroïthique c'est l'inverse les signes vont à ce moment là en sens inverse ils regardent vers la fin de la ligne alors le professeur Leclan qui avait été le premier à réfléchir un petit peu sur la question avait une réponse qui à mon avis quand même était un petit peu tirée par les cheveux puisqu'ils pensaient que c'était par nationalisme or bon c'est déjà quelque chose qui est un peu anachronique et d'autre part les méroïtes et avant eux d'ailleurs les couchites en général les rois se sont fait toujours donc vraiment il est très important de garder les traditions égyptiennes et de se présenter presque comme plus égyptien que les égyptiens ça c'est quelque chose une surenchère qu'on trouve absolument qui a justifié la domination sur l'Égypte et par la suite va justifier même la domination sur couche c'est-à-dire que même si l'Égypte est perdue il faut véritablement s'inscrire dans la tradition égyptienne donc je ne pense pas que ce soit par nationalisme et là ce que je propose moi comme hypothèse c'est qu'en fait vous avez un dieu et en face de lui un roi donc le dieu va parler au roi il va lui dire je te donne la vie comme en égyptien d'ailleurs je te donne la vie la santé et la force et donc comme il parle devant le roi on va avoir le regard du dieu vers le roi et la lecture les différents éléments animés si vous voulez vont regarder vers le roi aussi et si effectivement on était dans le sens égyptien on aurait d'une part le regard vers le roi du dieu d'autre part les êtres animés qui regarderaient également vers le roi mais la lecture se ferait en sens inverse la lecture se ferait effectivement depuis le roi vers le dieu alors que c'est le dieu qui parle et donc en fait cette orientation des signes permet de mettre en ligne d'harmoniser le sens de la parole le sens du regard des êtres animés et le sens de lecture alors qu'en égyptien le sens de lecture serait inverse des autres c'est un peu compliqué mais c'est la seule hypothèse alors évidemment décrit comme ça c'est difficile il faudrait que je vous montre un texte et puis que je rentre dans les détails mais c'est particulièrement ou alors que si j'avais pensé à cette question j'avais un petit powerpoint où il y avait une explication sur les textes des béliers de l'Assa les textes des béliers qui ont été retrouvés sur les bases des béliers de l'Assa donc par les français Vincent Rondeau en tête qui fouille le site et bien ces textes sont bilingues c'est à dire qu'on a des éléments égyptiens et puis pratiquement leur traduction en méroïtique et de façon très très fine parce que c'est pas toujours le cas l'orientation du texte méroïtique et l'orientation des éléments de texte égyptien sont en sens inverse et ça c'est pas toujours le cas parce que par exemple la lettre la lettre E qui est représentée par la plume chou la plume chou est un peu inversée si vous voulez dans les textes égyptiens alors qu'en méroïtique parfois elle est inversée et parfois elle est confondue avec le panicule de Roseau et elle est donc dans l'autre sens donc les scribes méroïtiques parfois avaient un petit peu mal eux-mêmes avec le sens de leur écriture mais sur ces béliers de l'Assa on change complètement de sens dès qu'on aborde un texte égyptien c'est un petit peu comme dans les textes arabes lorsque vous avez des chiffres l'arabe s'écrit de droite à gauche mais les chiffres les chiffres arabes qui sont en fait des chiffres indiens à l'origine s'écrivent dans le texte de gauche à droite donc quand on écrit un texte en arabe et qu'on met des chiffres on change de lecture de sens de lecture dès qu'on aborde les chiffres et bien c'est un petit peu la même chose qui se passe alors je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair parce que c'est un peu compliqué quand même c'est assez complexe non mais ça me fait penser à un phénomène qu'on a en fait dans le monde égyptien lui-même alors pas avec les dieux qui parlent au roi mais dans d'autres contextes où on a de l'écriture rétrograde donc dans le même sens du point de vue égyptien en relation à du discours dit par exemple dans les tombes des vizirs de la XVIIIe dynastie le roi parle au vizir c'est tout en écrit le rétrograde parce que c'est le discours du roi qui physiquement émane du roi vers celui auquel il s'adresse donc c'est comme si les méroïtes avaient en quelque sorte généralisé le rétrograde égyptien en relation au discours dit donc ça fait ça oui mais en revanche je pense que c'est pas une hypothèse d'ailleurs vous en vous ne donnez pas ceci comme une hypothèse d'origine je pense du sens mais effectivement c'est quand même trop particulier pour que ça soit passé en méroïétique donc en méroïétique moi j'ai pas de meilleure hypothèse que celle-ci c'est-à-dire vraiment d'harmoniser le regard le regard des interlocuteurs le regard du locuteur exactement le regard des êtres animés et le sens de lecture c'est ça non je dis pas du tout qu'il y a un lien généalogique il n'y en a aucun c'est une possibilité qui existe de manière marginale déjà au sein du système égyptien lui-même et qui est marginalement exploité et qui fait sens mais en un sens je suis en train de placer un regard externe d'égyptologue sur le méroïétique pour dire que ça fait sens pour moi merci Claude pour cette conférence un très grand merci et alors nous nous retrouvons dans deux semaines le mercredi 6 avril avec une conférence de Mark Smith intitulée l'écriture latine de la république romaine au royaume barbare on espère vous revoir un endroit d'ici là et bonne soirée à tous merci au revoir tous merci